Mon nom c'est Chimi Amélin, quand j'étais sur le point d'écrir le concours en sénat supérieur de technologie, insectes, bambini, j'ai constitué mes dossiers et je les ai déposés à la délégation. Quand je les ai déposés, je suis ancrée à la maison. Le lendemain environ 9h, quelqu'un m'a appelé pour mes yeux, il est comme ça, j'ai oublié de mettre l'adresse sur mon dossier. Et je suis ancrée là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, un jeune homme m'a interpellé au niveau du portail pour me dire, c'est moi qui t'ai appelé, tu as oublié de mettre ton adresse sur ton dossier. Et je suis régalé tellement, je suis régalé bizarrement trop, parce que j'étais vraiment, la mère qui était habillée, je suis régalé bizarrement, c'était une autre personne, la personne là devait dire non merci, je ne t'ai pas appelé vraiment, c'était une heure, la mère qui lui régalait bizarrement. Il m'a dit, attends-moi ici-là, j'ai pas cherché, il m'a dit, attends-moi ici, j'étais qui m'a attendu, il l'a attendu, il est ancré dedans, il a pris le dossier et il est ressorti. La mère qui était là pour habillée, donc tellement, un voyou quoi. Il était habillé en jean, avec un démembré rouge, avec les babouches, et les babouches ouvertes pour cela en plus. Et pourtant, c'est refusé au ministère. Quand je lui regardais, je lui regardais tellement bizarre. Il m'a dit, attends-moi là, je l'ai attendu, il est ancré, il a pris le dossier, il est sorti. Il m'a montré comment écrivait l'adresse. Il m'a montré, il m'a enlevé les dossiers et il m'a montré comment classer ça en ordre. J'ai classé ça en ordre et je suis allé le déposer. Quand en sortant maintenant, je voulais lui remercier. Puisque dans la précipitation, je ne l'ai pas vraiment remercié. Quand je voulais le remercier maintenant, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et ce gars-là, en partant, m'a dit, voici ce qu'il m'a dit, m'a dit, comme tu composais un Saint-Bandrina, tu vas le passer. Et puis, il est là-dessus, en fait, sorti, il était déjà parti. Et j'étais tellement étonnée parce que la main, donc, il était habillé, tout ça. Et bien après ça, je me suis souvenu que le pasteur Charlie Kémetti-Apréchef, ce mois-là, et précisément cette semaine-là, sur la visitation Angélique. Et donc, je me suis rendu compte qu'il est comme ça. C'était un ange qui était venu me visiter. C'était qu'il était habillé bizarrement, en sort, au niveau du genou-là, et un des membres et les sandales qui étaient vraiment interdits d'entrer là-bas avec. Et néanmoins, il est entré avec. Mais néanmoins, il est entré avec. Donc, je ne l'ai pas interpellé. Non, il ne l'a pas interpellé. Et il est ressorti. Il est ressorti. Deuxième des choses, il t'a appelé par ton téléphone. Le contrôle de ton numéro de téléphone ne t'a pas acheté un dossier. C'est aussi. Généralement, je construis tous mes dossiers avec le numéro de ma mère. Mais il m'a appelé par mon numéro de téléphone. Troisième des choses, quand tu es descendu devant l'administrat, c'est lui qui t'a interpellé. C'est lui qui m'a interpellé pour me dire que c'était plein d'hier, c'est moi qui t'a appelé. Tu ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Et depuis, si je l'avais encore, tu l'as encore rencontré? Je ne l'ai plus jamais rencontré. Je ne l'ai plus jamais. Je ne l'avais jamais. Et même, parfois, il m'a dit, est-ce que moi, je l'ai encore rencontré? Je ne l'ai plus jamais rencontré. Et qu'est-ce que tu penses en conclusion de toutes ces choses? Que les anges existent vraiment. Et qui viennent en aide aux serviteurs et servants de Dieu. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501